Connais-tu les fentes de Young ? C'est une expérience qui a été réalisée pour la première fois par le physicien britannique Thomas Young au début du XIXe siècle. Elle nécessite une plaque percée de deux fentes très fines et très rapprochées. L'expérience consiste à diriger de la lumière, de nos jours on utilise un laser, vers ces deux fentes. Le laser doit être suffisamment large pour atteindre les deux fentes. Comme elles sont très rapprochées, il n'est pas nécessaire d'avoir un si gros laser. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les fentes sont si proches. Et l'autre raison pour laquelle on veille à garder une distance très faible entre les fentes est que cette distance doit être du même ordre que la longueur d'onde de la lumière incidente. En effet, le phénomène dont on va parler ne pourra pas se produire si la distance entre les fentes est trop différente de la longueur d'onde de la lumière émise par le laser. Et vraiment, ce serait dommage de rater ce phénomène qui est quand même super chouette à observer. Alors tu te demandes peut-être ce que j'ai représenté ici. Peut-être me diras-tu que ça ne ressemble pas à une onde, car une onde ce ne serait pas plutôt ça. Pourquoi est-ce que j'utilise une autre représentation cette fois-ci ? Eh bien, cette courbe que tu utilises habituellement est pratique quand il s'agit de représenter une onde dans une seule dimension. Mais ça ne suffira pas ici, car le phénomène qu'on va analyser est en deux dimensions. L'onde va se propager dans les deux dimensions. C'est pourquoi j'utilise cette représentation. Et en fait, cette ligne-là correspond à une crête. Tout le long de cette ligne, l'onde est à son maximum. Donc l'onde se propage dans tout cet espace et ces lignes correspondent aux crêtes de l'onde au maximum. C'est ce qu'on appelle les fronts d'onde. Et qu'y a-t-il entre ces lignes ? Eh bien, entre ces lignes, on a les creux, les minimums de l'onde. Et donc ici, je vais utiliser cette représentation, car elle va me permettre de montrer comment l'onde se propage dans cet espace en deux dimensions. Ok, donc que se passe-t-il ici ? Cette onde arrive ici, c'est la lumière du laser. Elle arrive sur la plaque. Ici, elle arrive sur la plaque, mais elle ne peut pas traverser. Pareil ici, elle arrive sur la plaque, mais elle ne traverse pas. Ici, c'est pareil, elle est bloquée par la plaque. Les seules parties de l'onde, de la lumière de ce laser, qui vont traverser la plaque, eh bien, ce va être ces parties-là. Elles, elles vont passer à travers les deux fentes. Et que va-t-on obtenir de l'autre côté ? Ici, sur cet écran que l'on a posé là, ce mur, eh bien, on pourrait se dire que, tiens, la lumière, elle va aller tout droit, elle va arriver là, hop, on va avoir une tâche lumineuse. Pareil ici, la lumière arrive tout droit jusqu'au mur, et on a deux belles tâches lumineuses. En fait, non. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas si intéressant à observer, quand même. Non, là, cette expérience, c'est là qu'elle devient très intéressante. Parce qu'en fait, on va obtenir sur l'écran une figure. Car en réalité, les ondes ne se propagent pas tout droit. Quand elles traversent une ouverture, quand une onde rencontre un objet qui bloque sa provocation, par exemple, une ouverture ou le bord d'un mur, eh bien, cette onde, elle va s'étaler. Et ce phénomène s'appelle la diffraction. Donc, au lieu de continuer tout droit, l'onde va s'étaler dans les deux dimensions. Et donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai utilisé cette représentation. Et il va aussi y avoir diffraction de l'onde au niveau de la fente du bas. Et alors, regarde ce qu'il se passe. Bam ! Les deux ondes se rencontrent. Et ainsi, on a la superposition de deux ondes. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque deux ondes sont superposées ? Eh bien, on observe des interférences. D'ailleurs, cette expérience est aussi appelée les interférences de Jung. Et que sait-on des interférences ? Elles peuvent être constructives ou destructives. Là où elles sont constructives, on obtient une tâche lumineuse, quand ce sont des ondes lumineuses. Là où elles sont destructives, eh bien, on obtient une zone sombre où il n'y a pas de lumière. Et au milieu, là où les interférences ne sont pas exactement constructives, ni exactement destructives, on obtient une lumière moyennement intense. Alors, essayons de prédire la figure que l'on va observer exactement. Mon schéma ici est assez brouillon. Et alors, je vais prendre pour ça un dessin plus net. Donc, je vais enlever tout ça. Donc voilà, on revient à notre dispositif de Jung. Alors, à quoi ressemble l'onde après avoir traversé la fente du bas ? Eh bien, à ça ! On a une onde à propagation sphérique. Alors, on n'aura peut-être pas la même intensité partout. Ici, l'intensité sera sûrement plus faible que là. Mais cette représentation nous aide à y voir plus clair. Et on a aussi une onde qui se propage à partir de la fente du haut. Et en fait, comme on a les deux simultanément, on a la superposition des deux ondes. On a ceci. Et la superposition de deux ondes, comme je l'ai dit juste avant, va conduire à des interférences constructives et destructives. Alors, comme je disais avant, les fronts d'onde, ces lignes, correspondent aux crêtes. Donc, à chaque croisement de lignes, par exemple là, on a une crête qui coïncide avec une autre crête. Et ça, ça veut dire que les deux ondes sont en phase, que les interférences sont constructives. Mais c'est aussi le cas lorsque un creux coïncide avec un autre creux, par exemple ici ou là. Et donc, tous ces points correspondent à des interférences constructives. Et bien, tu vois, ce qu'on obtient ici, c'est une ligne d'interférences constructives. Et donc, ici, bam, pile au milieu de l'écran, on obtient une tâche lumineuse. C'est bizarre quand même, parce que c'est pile entre les deux fentes et c'est là qu'on a de la lumière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça ? Alors, regardons. Ici, par exemple, on a interférences constructives, constructives, constructives. Ainsi de suite, si on regarde, on a cette droite ici, cette ligne, qui nous emmène quelque part par là. Ici aussi, on aura une tâche lumineuse. Ah, j'ai oublié, une tâche au milieu, on a celle-ci là, tu vois. Entre les deux, on n'a aussi que des interférences constructives. Et donc, on a une tâche lumineuse dans le prolongement ici. Donc là, c'est au-dessus de la tâche centrale, mais on va avoir la même chose en dessous. Donc voilà, tu vois, là, j'ai représenté les différentes tâches lumineuses qu'on obtient sur l'écran, une fois que la lumière est passée à travers les deux fentes. Et ces tâches sont toutes le résultat d'interférences constructives. Alors, elles ne sont pas toutes très intenses. Plus on va s'éloigner du centre, moins la tâche va être intense. Mais on a quand même ce schéma qui se répète. Et alors, entre ces tâches, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, à chaque fois qu'une crête coïncide avec un creux. Alors, et si on trouvait un endroit comme ça ? Donc la crête, on a dit que c'était le front d'onde. Donc ici, par exemple, la crête passe au milieu, entre ces deux lignes vertes ici. Donc c'est sur un creux. Donc là, une crête coïncide avec un creux. Eh bien là, on va avoir une interférence destructive. Les ongles vont être en opposition de phase à cet endroit. Donc elles vont s'auto-annuler. Et on va voir la même chose ici, ici. Et donc là, pareil, tu vois, on voit que ça dessine une ligne. Et dans le prolongement de cette ligne, on va avoir une tâche sombre, une interférence destructive. On peut repérer à peu près la même chose aussi là en bas. Donc ce serait quoi ? Ce serait ici, là, là. Donc là, on fait dans le prolongement, on va être à peu près ici. Et en fait, on a des tâches comme ça. Entre chaque tâche lumineuse, on a une zone sombre qui est liée à une interférence destructive. Et puis entre ces zones sombres et ces tâches lumineuses, on va avoir des zones un peu plus fondues, avec des interférences à moitié constructives, à moitié destructive. Et l'ensemble va créer une figure sur l'écran, sur le mur. On peut représenter cet ensemble d'interférences comme ceci. Ici, au milieu, on a dit que c'était là que la lumière était la plus intense. Donc on va avoir une tâche très intense. Donc un pic d'intensité. Là, ce serait l'intensité que je représente. Et ici, sur la zone sombre, il n'y a plus de lumière. Donc on est à zéro. Et là, une tâche un peu moins intense. Et puis on repasse par zéro. Plus de lumière. Et là, une tâche encore un peu moins intense. Et ainsi de suite. Et on a ça des deux côtés. Comme ceci. Et donc ça, c'est la figure, la représentation des interférences de Young. Alors, quelle est la règle pour les interférences ? Est-ce que tu te souviens ? On a une vidéo à ce sujet sur Khan Academy. Si tu n'as pas vu, je te conseille vraiment de la voir avant de continuer peut-être. Et donc, la règle en fait dit que pour une onde à une dimension, alors bon, c'est une règle pour les ondes à une dimension, mais elle vaut aussi pour les ondes à deux dimensions. Donc si delta x, delta x c'est la différence de marche. Donc si delta x est égal à zéro, à lambda, à deux lambda, et ainsi de suite. Donc si delta x est un multiple entier de lambda, et bien on obtient des interférences constructives. Alors si tu as vu la vidéo à ce sujet, tu te souviens aussi sûrement que cette règle valait uniquement pour deux ondes initialement en phase. Alors est-ce que c'est bien le cas ici ? Est-ce que je vais pouvoir utiliser cette règle ? Alors oui, ici les deux ondes, les deux sources sont bien en phase initialement. Pourquoi ? Mais en fait, c'est la configuration même du dispositif de Young qui veut ça. La façon dont le laser est configuré et les fentes sont placées, mais tout ça nous permet d'avoir des ondes initialement en phase. Parce qu'en fait, au début, on a une seule onde qu'on envoie ici. Et en fait, cette onde, elle va se diviser en deux. Mais en fait, quand un front d'onde atteint la fente du haut, et bien le même front d'onde atteint la fente du bas. Ce qui nous permet d'avoir une crête en même temps, en haut et en bas. Donc cette configuration permet de s'assurer que les deux ondes sortant des deux ouvertures, qui constituent maintenant deux sources distinctes, et bien sont en phase. Alors pas besoin de se soucier d'un quelconque déphasage entre les sources. En revanche, ces deux ondes ne vont pas atteindre tout point de l'écran simultanément. Et c'est là que la différence de marche intervient. La différence de marche, c'est la différence entre les distances parcourues par chacune des ondes. Si je regarde la fente du haut, qu'on va appeler notre source 1, la fente du bas étant la source 2. Alors d'ici jusqu'à la tâche centrale, l'onde 1 a dû parcourir cette distance. Et d'ici jusqu'à la tâche centrale, l'onde 2 a dû parcourir cette distance-ci. Alors cette distance-là, on va l'appeler x1, vu que c'est la distance parcourue par l'onde 1. Et cette distance-ci, on va l'appeler x2, vu que c'est la distance parcourue par l'onde 2. Eh bien, la différence de marche, delta x, c'est en fait x2 moins x1. Et alors que vaut-elle pour la tâche centrale ? Eh bien, pour la tâche centrale, la différence de marche est nulle. On voit clairement que ici, ces deux distances sont égales. Les deux ondes ont parcouru la même distance avant d'atteindre l'écran en ce point-ci. Donc ici, delta x est égal à 0. Et ça correspond bien à la règle que l'on a rappelée ici. Quand delta x est égal à 0, on a des interférences constructives, donc une tâche lumineuse, s'il s'agit d'ondes lumineuses. Et qu'en est-il de l'interférence constructive suivante, ce point-ci ? Alors ici, l'onde 2 a dû parcourir cette distance-ci. Et l'onde 1 a dû parcourir cette distance-là. Alors cette fois, elles n'ont pas parcouru la même distance. L'onde 2 a dû faire un plus long chemin. Mais de combien ? Eh bien, c'est très certainement la valeur suivante, ici, parmi les valeurs de différence de marche qui mènent à des interférences constructives. Vu qu'ici, on a bien une interférence constructive, car on a une tâche lumineuse. Et donc ici, la différence de marche est égale à lambda. Alors attention, quand je parle de différence de marche, je ne parle pas de la distance qui est ici entre les tâches. Ça, c'est une autre distance. On va en parler dans une future vidéo. Là, on parle bien de la différence entre les distances parcourues par les ondes. Alors je suppose que tu devines la suite. Ici, delta x est égal à 2 lambda. Et qu'en est-il des zones sombres, des interférences destructives ? Eh bien, on avait vu dans la vidéo sur les interférences qu'on obtient des interférences destructives lorsque delta x est égal à un multiple impair de la demi-longueur d'onde. Donc lambda 2 sur 2, 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2, etc. Ça, ça va donner des interférences destructives lorsque les ondes sont initialement en phase. Donc ce point-ci correspond à une différence de marche égale à lambda sur 2. Ce point-là, une différence de marche égale à 3 lambda sur 2. Et on pourrait continuer comme ça ainsi de suite. Et ensuite, pour les tâches situées en dessous de la tâche centrale, eh bien, on a tout simplement les valeurs opposées de différence de marche de façon symétrique par rapport à la tâche centrale. Donc ici, on a delta x est égal à moins lambda sur 2, delta x égale à moins 3 lambda sur 2, et là, on a delta x égale à moins lambda, et ici, moins 2 lambda, et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501